Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sif4, l'épisode 2 de l'aventure. On a fait un petit début, et maintenant on continue. C'est ça. Et on est avec Hydro. On va accepter sa religion. J'ai essayé de monopoliser le maximum de bons emplacements sur mon espace. Je ne sais pas si j'aurais été assez rapide. On va continuer à couper les forêts pour booster les pyramides. Je me suis développé un peu tard, moi. C'est triste. T'as toujours moyen de rattraper au fur et à mesure du jeu. Ouais, mais c'est chaud, j'ai pas beaucoup de villes. La ville de Perse. Ouragan. Ah oui. Violence. Ouragan, ouais. Ils ont perdu leur ville pour des violences Ouragan ? Non, 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 ça a détruit les aménagements autour. Ok, ouais. Ah, j'aurais dû... Ça aurait été bizarre, perdre une ville directe, comme ça. J'aurais dû faire autre chose, tant pis. Pour moi. On va laisser cette forêt-là, parce que je l'exploite pour l'instant. On n'a pas beaucoup de marteaux munis, mais bon. C'est comme ça. En bout, ils sont mécontents. Eh bien, vous faites un soldat. Vous êtes moins mécontents, parce que vous êtes moins nombreux. Il y a des méchants. Comment je fais contre ça ? Moi, je peux rien faire, en fait. Je sais pas de soldat. Des méchants quoi ? Des méchants barbares ? Ouais. Il vaut mieux avoir des soldats. Tu peux pas faire un archer ou un guerrier rapidement ? Ça va être long. Les archers et les guerriers, normalement, c'est assez rapide. Ouais, ouais, c'est super rapide. Mais j'ai peur qu'ils tuent mon colon, du coup. Ah, si jamais tu fais promener un colon tout seul, il y a des risques. Je vois pas tout de quoi tu parles. Je sais pas faire du tout, vraiment. On va commencer par un grenier, pour que la ville se développe facilement. Mais pour moi, je suis éclaté au genre. Les colon, c'est résistant. Où est-ce qu'on va ramasser nos troupes ? On va les mettre sur la mine de cuillère, pour l'instant. Oh non, il a tué mon colon, 100%. Non, il me l'a tué, putain. Pas de temps, refrains. Mais ça coûte 25 tours. Ouais. Elle a combien de population, ta ville ? Bah, ça dépend laquelle. Celle qui prend 25 tours à produire des colons. Bah, une ou deux en général. Il faut qu'elle ait plus. Pour qu'il y ait plus de cases exploitées, et que ce soit plus facile de faire des colons. C'est compliqué de faire tout ça. C'est pas si simple, hein. Je veux bien le croire. Bah voilà, il est dead, c'était certain. Ah, quelle pute. Quel idiot. Non, il a pas fait ça. Quel débilos. Mon archer, il est fatigué. Et du coup, mon colon, il est sorti tout seul. Ton archer, il est fatigué. Alors, si jamais tu les groupes, ils se déplacent bien ensemble. Si jamais tu les groupes pas, ils se déplacent pas bien ensemble. Ah, ah, ah. Oh. C'est bon, il l'a pas tué. Échangera, travail du fer. Alors, quelle est ma ville ? Parce que mon île de base... Mais en fait, quand tu fais de l'esclavage et t'enlèves de la population, la population, elle remonte pas après ? Si, si, elle remonte, mais après. Après. Ça veut dire ? Ça veut dire que... Une partie de ta population disparaît. Et après, si jamais t'as des gros pains... Des gros pains de 4 tranches, parce que t'as du blé, du riz, du poisson, ou alors des bovins, ça remonte très vite. Ok, ok, c'est suffisamment rentable pour tuer la population, puis qu'elle remonte, puis qu'elle la retuée, puis qu'elle remonte, etc. Il y a des archers, là. On va en faire... Est-ce que j'ai des ressources halieutiques ? Oui. Faisons... J'ai 2 poiss... Euh, 3 ressources halieutiques. Donc on va faire 3 bateaux ateliers. C'est bon. Ah ouais, des bateaux ateliers, j'ai pas pensé à faire ça, moi. Il faudrait peut-être, hein, mais... J'ai un vrai problème de mécontentement chez moi. Ah ouais ? Les gens, ils se plaignent pour... Je ne sais quelle raison. Ils ont toutes les raisons d'être heureux, mais... Moi, je pense qu'il y a pas mal de gozons pour qu'ils se plaignent chez toi. J'ai de l'argent. Ça devrait les rendre contents. Plus un content avec l'argent. Mais c'est tout. C'est vrai, quand on a de la moulasse, il est content. Je suis d'accord, moi. Toi, navigation en voile. On va accepter. T'as toujours des tours plus longues que moi ? T'as plus de points que moi ? Comment t'as fait ça ? Eh bien, j'ai super bien joué. Je vois que ça. T'as combien de villes ? Oh, je les compte plus. Ouais, je pense qu'il est là, le problème. Non, je te troll à moitié. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait quand même beaucoup. On est d'accord. Celle-là, j'ai pas été super malin. J'aurais dû les mettre plus bas ou plus haut. Pourquoi il y a des mécontents ici ? Sinon, j'installe une ville là. Ils sont chiants, les gens. Je peux plus faire d'autres villes. J'ai plus les sous. Ou alors, ça va me descendre. Ok. Bah, tu peux faire ton tour. Je sais. Je suis... T'es sûr que tu sais ? Attristé. Ouais, moi aussi, je suis attristé. Il me faut des bonhommes là-bas. Je voulais faire une ville là-bas. Je l'ai pas faite. Les tours, ils prennent 5 ans. Elle est très intéressante, je crois. Ah, j'appuie sur le bouton et ça veut pas... C'est la photo bouton. Il est trop lent. Bah, tu peux appuyer dessus. Ah, j'ai perdu ma pyramide. On va faire la monnaie à la place. Ah ! T'essaies de la construire ? Quoi ? C'est toi qui as fait la pyramide ? J'espère que c'est une blague. Je suis sûr que c'est pas une blague en plus. Non, pour une fois, c'est pas moi. Parce que j'ai fait trop de coups. Je peux pas faire de pyramide. Si j'avais plus, je l'aurais fait. Mais mon tour, il se finit super vite. Et le tien, il est suuuuper long. Faites ton tour à l'abst de parler. Je fais mon tour. D'où tu crois que je parle ? Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est génial, ça. Je t'entends, hein. Le grand phare. On va faire une ressource d'argent. Enfin, un village. Une source d'argent. Ça s'appelle un village. Ouais, mais village veut dire impôt et donc argent. Et je veux de l'argent. Il n'a pas tous les mêmes problèmes. Ouais, parfait. Allez, va automatiquement. Qu'est-ce qui est le plus rentable entre des crabes avec un bateau d'atelier ? Bah, je vais le faire autour, en fait. Automatiquement, le machin sera normalement. Non, il fait... Les ressources maritimes, elles sont concentrées comme aussi rentables. Les crabes et les poissons... Ouh là ! Ah, 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 ah. Et il est là-bas. Et je n'ai rien vu venir. Alors, on va annuler cette disposition-là. Je pense que j'ai déjà perdu la ville de Cologne. Sauf si je fais... Je ne sais pas, c'est pas d'assin d'abord. Mode rapide. Ça veut dire pas de grand phare. Ça veut dire que toi, tu vas aller te cacher dans la ville. Là, je ne peux pas accéder. Tu faisais le grand phare. Ouais. Pourquoi, tu le fais aussi ? Non, 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 pas du tout. Je ne suis pas un bordeaux de mer, moi. Euh, si. Bah oui, évidemment. Oh, il a bougé. Sauf qu'il va peut-être venir vers moi, vers là. Ça veut dire que traverser la rivière. Je crois qu'il faut que je prie. Très très fort. Alors, je vois un String Hill là, c'est ça ? On va revoir. C'est une guerre entre qui et qui ? Entre moi et Jules César. Ah bon, tu n'as pas l'enfant. Non. Quoi ? Non, non, ce n'est pas du tout la guerre avec toi et Jules César que je ne connais pas les deux, donc. Je parle d'une autre guerre. Moi, je connais les deux. Il y a la plus intéressante. Alors, le grand phare. T'oublie, commençons par un archer. Mais pourquoi il y a tant de mécontents ? Regarde, c'est marqué dans les archers de la ville. Ah, je vais me faire choper là. Oui, d'accord. Oui, bon, ce n'est pas grand-chose ça, les gars. Quoi, tu as fait de l'esclavage ? Non, non. Même pas. Non, tu as tellement de troupes que... Non, il n'y a juste personne dessus. Je vais gagner un tour. Et puis, ils sont seuls comme des cons. Ils font... Eh, on n'aura rien un peu de protection ? Moi, je fais de la protection. Deux que vous parlez. J'ai un meilleur score que lui. Je ne sais pas, je ne le connais pas. On a exactement 20 points. Ah oui. Ce qui veut dire que je te rattrape. Ce qui est une bonne nouvelle. Tu envoies mon colon là-haut. En général, les soldats, j'oublie souvent d'en faire. Ce n'est pas bizarre chez moi. Qu'il n'y ait pas de soldats. Et toi, maintenant, j'hésite à où te placer ? Wow. Peut-être là. En fait, tu prends super longtemps à jouer. Mais tu places tes unités une par une ou... Non, j'utilise les modes auto de temps en temps. Mais je fais pas mal de trucs un par un au début du jeu. Je mettrais bien là, mais plus tard... Ouh là. Ouh là. Ouh là. Je sais pas du tout. Tu peux réfléchir pendant le temps d'attente. Quel temps d'attente ? Quand t'appuies sur le bouton rouge. Il y a un petit peu de temps d'attente. On a gagné du l'élène. Oh, il y a un petit peu de temps d'attente. Trois secondes, oui ? Quatre. Quatre. C'est bien dans ce temps-là que tu veux que je fasse l'essentiel de mon tour. D'accord. Je vois. Ce serait un plaisir si tu pouvais faire ça. Moi, j'ai fini mon tour. C'était rapide. Problème, bah c'est vrai, quoi. J'ai vraiment déjà fini mon tour. On va aller jeter un coup d'œil chez les Romains. Parce qu'ils m'ont déclaré la guerre aussi. C'est leur faute. T'as combien de soldats ? Parce qu'en fait, moi je n'ai pas du tout. Un par ville déjà. Et après, un paquet d'autres au cas où. Akumae, elle est mal défendue. Il m'attaque, mais il ne défend pas. Ce n'est pas bien ces villes. Ça, c'est chaud par contre. J'arrive trop tard. Si jamais je me précipite. Même si je me dépêche. Je dois pouvoir passer la biblique. Toi, va t'occuper là-bas. Dans le grand nord. Tu as découvert le clergé. Pour l'instant, il ne m'attaque pas. Il détruit toutes les tuiles de mes villes. Kumae, alors... Mince, je me surplie. C'est mauvais. Je vais de me faire tuer. Ah, il n'est pas complètement... Notre époque connaîtra la paix. Il n'est pas complètement opposé. Oh yeah, ça, c'est génial. Quand ça marche. Alors, viens et leur chevaux. Et à mon avis, je vois peut-être leur ressource de fer. Et de cuivre, elle doit être là. Alors, on va commencer par faire un phare. Faites-le rapidement. Bon, allez, les ouvriers. Vous allez être en mode auto. Maintenant, je vous fais confiance. T'es encore là, je t'entends plus. Erreur ? Il a peut-être crash. Non, non, je suis là, je suis là. Ah, j'ai eu trop peur. Non, trop peur, c'est peut-être un peu exagéré. Mais j'ai eu peur. Je me suis dit que tu m'avais laissé tout seul. Bon, ouais, j'ai envie de la faire, cette île. Mais je ne sais pas du tout. Je me mettrais bien ici. Allez, soyons fous. Attends, on l'appuie sur le bouton rouge, hein ? Ah oui, j'ai appuyé. Ça a pris beaucoup de temps. Donc, je ne savais pas trop. Ça, c'est complètement normal. C'est moi qui suis très lent. J'ai déjà fini mon tour, moi. Tout est en auto. Moi, je suis en train de tous les mettre en auto, mais... Ah, ils se battent ! Ah, ah ! Ça, je t'ai vu, bien. Ne pensez pas que les maudits mongols peuvent être exterminés. Ouais, t'as vu, ils se battent. Ah, il m'a battu, là. Ouh là, il a beaucoup de soldats, là. Ah, j'ai perdu, j'ai tenté. Donc, on va se tirer. Ça a donné quoi, là ? Voilà, j'ai fini mon tour. Je ne sais même pas s'ils m'ont attaqué. Allons détruire certains aménagements de Jules César. C'est une vengeance. C'est pas très bon, science et esclavage. J'avance moins bien dans mes technologies quand les gens, ils meurent souvent. Est-ce qu'on est bouddhiste ? Non, on n'est pas bouddhiste. Faisons plutôt une caserne. Et après, espade à ça. Alors là, une action supplémentaire, c'est assez fort aussi. Bla 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 bla. Je ne désespère pas de prendre cette ville-là. Mets-toi en mode auto, toi. Toi, tu devrais avoir une bibliothèque, mais depuis... Est-ce que... Oh yes. Plus 50 ans ? Ou alors, comme on est en siège, comme on est en siège, on va faire un spa dessin d'abord. Si jamais, ça pourrait servir. Oh, il y a un seul défenseur, là. J'ai bra une ville des Romains. Et donc, si ça se trouve, ils ont pute. Ils ont une mine de fer, là. Ah, mon Dieu. Ah, je n'aurai aucune ressource spéciale, par contre. À part, j'ai une position super stratégique. S'il y a des gens qui s'installent en dessous et au-dessus. Et on va dire que les mondes rurales, les frontières de l'Europe, sera ma frontière. Parce qu'après, ça fait vraiment un empire très très grand. Et j'ai peur que mon économie ne suive pas le coup. On va faire un archer en un, toi. Ça, c'est génial. Du coup, toi, tu peux aller. Et à Drusselandorf, vous avez commencé par une bibliothèque. Oh, c'est des bonnes stats d'attaque de ville, ça. Et là, oh, la bibliothèque. Je ne peux pas l'accélérer. Aïe. J'ai perdu des unités. Oh, c'est pas trop mal. Je prends tout le paquet, là. Pas grand monde. Il y a des super stats d'attaque. Pas tapé. Là, vous êtes mécontents. Mais vous, on n'est pas bouddhiste. Statue moeille pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 gaz d'eau. On a déjà vu mieux. On va faire des archers dans cette ville. Ah, on regarde la forêt, là. D'accord. Plus grand monde, là-haut, par contre. C'est des lancers. Je devrais peut-être aller me cacher. Ok, on a tué tout le monde. C'est la contre-attaque. La remontada. On ne va pas faire la statue moeille pour avoir aussi peu de gaz d'eau. Je les ferais bien sur une ville, là. Il y a peu de chances qu'on me pique l'emplacement. Peut-être un soldat, là-haut. Je n'ai absolument aucune catapulte. Ce n'est pas très bon, ça. Soigne-toi, toi. Tu as bien raison. On va dire non. Le monothéisme a me donné contre ça. César, il a juste les mathématiques d'avance sur moi. Il me faudrait la religion organisée. Je ne sais plus ce que ça a rapporté exactement. C'est un bonus. Non, c'est ça. Et la vassalité. Quand j'aurai le féodélisme. On se va découvrir monothéisme. Oh, il y a du fer, là. Ça, c'est ballot. On va ramener notre tas. Oh, tu es encore là ? Tu parles plus, ça m'étonne. Oui, mais il y a énormément de bruit des armes. Je ne peux pas trop activer au micro. Ah, d'accord, d'accord. C'est compliqué. Je parle pour nous deux, alors. Je vais tuer les Romains. Les Romains vont tous mourir. Je vais prendre... Je ne dis pas ça, un Romain. Non, je ne dis vraiment pas ça. Les Romains, c'est des copains. Les Romains ? Ben oui. Oh, sale traître. Je vais dire que... Peut-être qu'on détruit quoi. Il faut pas qu'elle fasse de l'ombre. On va prendre corps. On a des mauvaises stats. Par contre, je suis pas allé jusqu'à leur case de fer. Elle a pété. Ah, ils ont fait des statues maïs. Ça, c'est un peu plan pro. Ah, il y a une guerre entre Gengis et les Chinois. Tu savais, à l'heure ? Oh, je crois qu'ils sont collés à moi. Est-ce que tu penses que je le sais ? Je pense que oui. Mais tu m'en as rien dit. Pourquoi est-ce que je t'habillerais ? Il faudrait les catapultes. Mais je ne suis pas du tout... C'est les mathématiques pour les catapultes, je crois, en plus. Non, c'est la construction. Mais ça passe par les mathématiques. On n'est pas la moindre idée. Je vais essayer, il ne veut pas juste se rendre. Bah, devine. Oui, il s'est rendu. Non, non, non. Il ne veut pas juste se rendre. C'est faux. Enfin, il n'a pas capitulé. Il s'est juste... Il a arrêté la guerre. Maintenant que j'ai plein de troupes, il faudrait que je m'en serve sur quelqu'un d'autre si je n'attaque pas Jules César. Je t'attends, moi. Ouais. On est hindou. Ouais. Et c'est... Non, pas bouddhiste. Pas de bouddhiste chez nous. Nous sommes un loup. Et puis, c'est tout. On va déplacer mon armée, peut-être là. Les taux, ils sont super rapidement. C'est bien. C'est bien. J'ai une ville qui n'évolue pas en culture. C'est juste que c'est très très lent. Ah, moi j'ai fini mon tour. Ah, tiens, moi aussi. Tellement rhapside. Je vais faire un raccourci ici. Euh, ferme. Il a beaucoup de cultures, Colang. Faisons des bâtiments. Bibliothèque. Monument. Monastère hindou. Un phare. Je mettrais bien un bonus. C'est 14 de science. Ouais, ça vaut la peine. Ça, je peux pas. C'est pas grave. Je vais faire diminuer la population. Alors, il y a encore des villes où il y a des mécontents. C'est pas bien. Il faudrait que je trouve des trucs pour les rendre contents plutôt que de toujours utiliser l'esclavage. C'est pas une solution fiable, l'esclavage. Oh, ça m'échangerait les mathématiques. Ok, prends la méditation. Qui gagne la guerre entre les chinois et les mongols ? Je sais pas trop. Ils se volent des villes peu à peu. Ils se volent des villes ? Ah, d'accord. En tout cas, il y a de l'action. D'après le score, je dirais que c'est les chinois qui gagnent. Mais généralement, Genjis, il est très très fort en armée. Même avec un petit score. Donc, je n'en sais pas grand chose. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501